Musique Bonsoir, j'ai pas du tout la pression. Tout va bien. C'est vrai qu'elle est belle cette montre. Elle est très jolie. Très jolie, absolument. Est-ce que vous-même avez la pression, parce que vous êtes au courant que vous êtes éclairé. On vous voit. Vous n'êtes pas dans cette douceur feutrée de l'anonymat. Non, on vous voit très bien. Donc on est à égal. Exactement, on est à égalité. Alexandre Astier, commençons par le commencement, tout simplement, si vous voulez bien. Quelques chiffres quand même pour vous situer. 458 épisodes de Kaamelott, un disque de comptine, 4 films réalisés, David et Madame Hanson, deux astérix, Kaamelott premier volet, acteur dans 11 films, 7 spectacles, et l'oreille absolue, vous me l'avez confirmé tout à l'heure dans l'éloge. Et tout ça est parti d'un court-métrage qui s'appelle Diasirae. D'où vient cette idée de court-métrage et comment expliquez-vous le succès qu'il a eu au point qu'on vous a finalement commandé une série d'une certaine manière ? C'est un souvenir assez fort pour moi, parce qu'un court-métrage, je me souviens que dans ma famille, j'ai des gens qui font ce métier-là, donc j'ai peut-être un tout petit peu plus de facilité à organiser un tournage de court-métrage. Et donc on avait fait ce truc-là, et puis après il a vécu une vie de court-métrage, c'est-à-dire dans les festivals. C'est ce qui attend un court-métrage, généralement, c'est d'être présenté dans les festivals. Et il a commencé à marcher, il a commencé à prendre des prix publics, il a commencé à prendre des prix du jury, et je me suis déplacé un peu avec lui, en France et au Québec, et en fait il a fait parler, il a commencé à faire parler, tant et si bien qu'il est arrivé aux oreilles de gens qui voulaient reprendre ce créneau qu'EM6 proposait pour l'Access Prime Time, c'est-à-dire le 20h30, et du coup on était en lice avec d'autres pour reprendre ce créneau. Je n'étais pas tout seul, il y a eu une guerre de tranchées pour savoir qui c'est qui aurait droit de prendre ce truc-là. Donc voilà, ça a donné la déclinaison en tout petit format, qui était le cahier des charges d'EM6, qui n'est pas une volonté à moi, et finalement c'est ça qui a passé le cap de la télévision, et qui est devenu tout ça. Camelot succède à Caméra Café, qui est un énorme succès, avec un style d'écriture très particulier également. Est-ce que tout de suite vous vous êtes posé la question de l'écriture, et de comment vous alliez au fond travailler votre texte, vos scénarios, en fonction de la durée très spécifique de cette série Camelot ? Parce qu'effectivement c'est compliqué d'écrire très court, il faut tourner, écrire, jouer, et on ramasse ça comme une bande de strip de BD en bas d'une page de journal, en trois cases. Ce qui est un petit peu compliqué en fait, c'est que la production dans ce genre de choses est quasiment faite avant les textes. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est tenir dans un certain nombre de tournages. C'est que ces jours de tournages proposent un minutage utile, toujours le même tous les jours. En tout cas, il faut qu'il atteigne un certain minutage. Parce que c'est un jeu très difficile que de rentrer dans tout ça avec du médiéval fantastique, avec des costumes, avec de l'époque, alors que mes prédécesseurs étaient quand même très urbains, très studios, avec un plan fixe, etc. Et ce n'était pas du tout des budgets qui étaient faits pour ça. Les fameuses pastilles courtes qui avaient pris un peu naissance à la télévision avant que j'arrive, c'était des choses qui étaient faites pour ne pas coûter très cher et pour être faciles à produire. Un camelot, ce n'est absolument pas prévu pour ça. Donc il a fallu rationaliser tout ça. Donc le premier challenge de tout ça, c'était combien de temps est-ce que je peux faire ici ? Combien de temps est-ce que j'ai pour faire de la table ronde ? Combien d'acteurs est-ce que je peux avoir tel jour ? Si tel acteur vient ce jour-là, avec qui il est d'autre, pour que je puisse compléter cette journée qui, encore, sur le plan de travail, est incomplète, etc. Donc c'était un jeu. C'était quasiment ça qui me disait comment est-ce que j'allais raconter les choses. Et en fait, le surdécoupage d'une histoire, quand on aime raconter des histoires en 100 morceaux, ce n'est pas forcément très agréable. Ce n'est pas très naturel. Donc il faut prendre ça comme un exercice. Et ma foi, c'est ce que j'ai fait. Mais le challenge, en tout cas le souvenir que j'en ai, c'était surtout d'essayer d'entrer dans les cases de production avec quelque chose qui se voulait, un monde tellurique, avec des héros, avec des endroits, avec des lieux, des voyages, des trajets, des monstres. C'est ça qui était compliqué. Et on ajoute évidemment le précis, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, que vous écrivez la série, vous jouez dedans, vous la montez, vous enseignez la musique et la réalisation également. Est-ce que c'était la condition sine qua non pour vous pour ensuite montrer cette série sur M6 ? Oui, parce qu'ils avaient connu le projet par le court-métrage qui avait été fait de la même manière. Le truc, c'est qu'ils me l'ont dit plus tard, ils m'ont dit de toute façon, il ne va pas tenir. C'est-à-dire qu'ils faisaient des réunions entre eux, ils disaient de toute façon, il va craquer, et dans deux semaines, on va le retrouver en train de pleurer. Donc on lui mettra des auteurs, on lui mettra des moteurs, des machins, etc. Et comment avez-vous tenu ? Je ne sais pas. Comment est-ce que j'ai tenu ? Au caractère, je ne voulais pas qu'on vienne toucher mes jouets, en fait. Je ne voulais pas qu'on vienne... Et surtout, en plus de ça, quand vous changez de milieu, et c'est vrai, à mon avis, c'est vrai dans tous les cas, quand vous changez de chose, c'est-à-dire quand vous venez du court-métrage et que vous faites de la télé, quand vous faites de la télé et que vous passez au théâtre, quand vous faites de la musique moderne et que d'un coup vous faites du symphonique, quand vous faites de la bande dessinée, de toute façon, vous aurez toujours 50 zozos pour vous dire « Attention, la télé, ce n'est pas du cinéma. » Le cinéma, ce n'est pas de la télé. Il y a des gens dans la vie qui sont, on dirait, payés pour dire des trucs comme ça. Et c'est tout. Et puis, en fait, on est très intimidés au début, parce qu'on se dit « La télé, qu'est-ce que c'est ? » « Il faut respecter les codes, le théâtre, le machin. » « Est-ce que j'ai le droit de... » Et en fait, on se rend compte que tout ça n'est absolument pas vrai. Tout ça, ce sont des endroits où raconter des histoires, c'est tout. Un plateau comme celui-ci, là, de fauteuils, des lumières, des sièges, et on fait quelque chose, c'est tout. Et à la télé, on en fait un autre. À la télé, on peut très bien la considérer comme un carré, comme ça, et quand on appuie sur un bouton, il se passe quelque chose dedans, c'est tout. On n'est pas obligé de prendre en compte ce qu'il y a avant, après, à quelle heure, quel est le public cible de tel truc ou tel truc. Je ne suis pas persuadé d'avoir le même public cible que Top Chef ou le Top 50. Ce n'est pas très grave, en fait. On peut venir voir juste ce que je fais et pas aimer le reste. Et l'inverse est vrai aussi. On peut regarder autre chose et puis zapper quand j'arrive parce qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Donc, comme je ne crois pas au code, je pense que je n'ai pas écouté tout ça. Je n'ai pas écouté tout ce monde-là et du coup, ils avaient pensé qu'ils se sont trompés. La série connaît un succès assez rapide, on peut le dire. Quand même, est-ce que vous êtes surpris ou pas du tout ? Alors, moi qui venais plutôt du théâtre, pour le coup, le succès de Kaamelott m'a été rapporté par biais de coups de téléphone en me disant, hier, on a fait 2% de part de marché. Je peux vous assurer que c'est un succès dans la bouche de gens qui parlent ce langage-là. Mais moi, je suis incapable de savoir ce que c'est qu'une part de marché. J'imagine que la totalité du gâteau, c'est tous les gens qui regardent la télé à cette heure-ci, c'est ça ? Et combien ont mangé la part du gâteau qui concerne Kaamelott et autre chose ? J'avais plutôt envie de dire que foutaient les autres ailleurs ? Qu'est-ce qu'ils regardaient quoi, du coup ? Enfin, je veux dire, le loto ? Le tirage, le tiercé ? Enfin, je veux dire, ça semblait très vexant, d'un coup. Bref. Donc, du coup, je dois bien avouer que même en millions de spectateurs, je me fiais au sourire des gens qui me l'annonçaient pour croire sur parole que c'était une très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c'est pas très charnel comme succès. Non. C'est pas très... On sent rien. C'est pas un public. C'est pas... C'est pas la synégovation à la fin du spectacle. Il n'y a rien du tout. Mais par contre, c'est quand même une bonne nouvelle. Et on vous appelle pour vous commander la suite. Ce qui, finalement, est le signe du succès. C'est de pouvoir être libre de continuer à faire ce qu'on veut. Vous avez acquis un pouvoir, vous pensez, à ce moment-là, avec Kaamelott, puisque la série connaît le succès, on vous commande une suite, la durée s'allonge, vous faites des épisodes plus longs. Vous acquérez un certain pouvoir. Je crois qu'au début, le fait que je fasse tout comme ça... Parce que le fait de faire beaucoup de choses, en fait, je deviens le goulot d'étranglement de la production. C'est-à-dire que, pendant que je compose, je fais pas de montage. Ça m'arrive, mais je veux dire, je vais forcément moins vite qu'un type qui compose et un type qui monte en même temps. Ça, je le fais pas. Donc, du coup, je fais prendre du retard aux productions. Je prends plus de temps que les autres. Au début, comme je vous disais, dans la tête des gens à qui j'avais affaire, j'étais surtout un mec qui n'avait pas conscience et qui allait très vite se rendre compte qu'il ne pourrait pas continuer à faire ça longtemps. ensuite, quand ils ont vu que je le faisais quand même, ils ont dit c'est certainement un petit con, ce qu'on appelle un petit con. Après, je ne sais pas si en Suisse, on dit un petit con. Si, on dit un petit con. C'est la même chose, finalement. C'est la même. Et puis après, alors maintenant, je vais bientôt avoir 50 ans, donc je commence un peu de temps en temps à avoir du vieux con qui peut arriver. Mais d'une manière générale, c'est sûr que il y a soit les gens qui se disent c'est un type qui fait les choses comme il pense devoir les faire et il faut le laisser faire comme il veut parce que c'est comme ça que ça a l'air de fonctionner. Et puis, il y a tout un tas d'autres gens qui pensent que je suis juste un emmerdeur. Mais ça me plaît beaucoup dans les deux cas. Oui. Absolument. Vous avez une figure comme ça qui serait un modèle de production pour vous, un réalisateur, une scénariste, peu importe, mais quelqu'un en qui vous vous reconnaissez dans cette force de travail, cette façon de porter un projet sur la durée également et de porter un univers en particulier. Moi, je suis un très très grand admirateur de Ricky Gervais qui pour moi est un, je ne pourrais pas dire un modèle parce qu'on vit dans des civilisations différentes mais je veux dire j'ai une très très grande admiration pour lui parce que je sais à chaque fois que je m'installe devant quelque chose de Ricky Gervais que ce soit une scène, que ce soit quelque chose sur Netflix, que ce soit quelque chose de plus ancien, je sais toujours que je vais avoir affaire à lui. je sais toujours que ce qu'il va faire a été signé par Ricky Gervais et que c'est bien à lui que je vais avoir affaire à l'époque où il a écrit selon qui il était à ce moment-là, selon ses envies du moment, selon ses paniques, ses peurs, ses engouements, ses ambitions de ce moment-là et que je vais toujours avoir un bout de ce qu'il est artistiquement. Et ça, pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire que à titre personnel, je me fiche un peu de savoir ce que des productions ont produit. Je ne sais pas ce que c'est des productions. Le dernier truc, Netflix, je crois que ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui est sur Netflix dont je puis m'assurer qu'il a eu la liberté de faire ce qu'il voulait lui, ça, oui, je veux bien regarder. Mais je suis moins sensible au travail collectif, y compris chez les autres et donc, du coup, mes modèles sont un peu chez les gens qui signent très fortement ce qu'ils fabriquent. Vous citiez George Lucas assez souvent, le créateur de Star Wars. Il reste encore un modèle pour vous aujourd'hui ? Il reste d'autant plus un modèle qui me manque. Donc, forcément, je trouve que la licence Star Wars, j'avoue avoir du mal à la suivre aujourd'hui. J'ai connu une époque, encore une fois, j'ai connu une époque où on attendait du Star Wars. On attendait du Star Wars des décennies entières. Maintenant, je suis en retard de cinq ou six films Star Wars et je ne suis pas pressé. Ça ne me regarde plus, en fait, bizarrement. Et je suis triste que ça ne me regarde plus. Mais je sais que, par exemple, la deuxième trilogie de Lucas a beaucoup déçu, paraît-il. Pas moi. Je pense que mon épisode préféré de Star Wars est dans cette trilogie-là parce que je crois que je suis sensible à ce qu'il fait lui. Moi, je veux savoir ce qu'il fait lui. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait parce que, par exemple, je ne suis pas persuadé que Lucas, avec tout l'immense respect que je lui dois, dialogue très bien. Je ne suis pas persuadé d'être d'accord avec ce dialogue, par exemple. Mais quand c'est lui qui fait, il y a toujours une qualité au truc qui fait que je ne m'y attendais pas et que je sens qu'il a la paternité de son oeuvre très fortement et qu'il me surprend parce qu'il est allé là où, moi, amoureux de Star Wars, en tout cas à une certaine époque, je n'aurais pas pu anticiper de suite. Donc, il n'y a que lui qui est capable de me surprendre. Bizarrement, tous ceux qui ont repris sa suite, qui ont énormément de talent, finalement, ils ont fait des films de fans, en fait. Ils ont fait des films à genoux devant Lucas. Mais ce n'est pas Lucas. Alors, vous parlez d'être surpris. C'est aussi quelque chose que vous avez repris à votre compte puisque vous avancez assez souvent l'idée que vous voulez aller là où vous-même serez surpris, là où on ne vous attend pas. ça, vous le devez à qui, à Lucas précisément ou c'est en vous déjà depuis longtemps ? Disons que il y a un truc qui se présente à moi. Si on parle de Kaamelott, par exemple, il y a un truc qui se présente à moi assez naturellement, c'est que comme Kaamelott a fonctionné et qu'il a une, comment on pourrait dire, il y a des gens qui attendent Kaamelott et qui aiment beaucoup Kaamelott et qui comptent sur Kaamelott. Et bien en fait, je sens instinctivement que le public s'occupe d'un Kaamelott qui a eu lieu. Et moi, je ne peux pas m'occuper de celui-là. Je ne peux être que très reconnaissant vis-à-vis d'une communauté qui a la gentillesse de me suivre mais je ne peux pas écrire le Kaamelott d'avant. Je tricherais si je faisais ça. Donc, évidemment, ma démarche passe par le fait d'écrire le Kaamelott que j'ai en tête, moi, c'est-à-dire le seul qui me permette d'être en avance, en fait, sur les gens qui imaginent les choses. Donc, ce Kaamelott, il sera forcément toujours surprenant parce que je ne sais pas moi-même, encore une fois, ce qu'il va être parce qu'il va dépendre de qui je suis à ce moment-là, de tout ce qui m'habite de bien ou de pas bien, d'ailleurs. Et il va toujours refléter une certaine période puisque c'est quelque chose qui me suit depuis 20 ans et qui va continuer encore. Il est obligé d'être soumis à qui je suis à ce moment-là. Donc, surprendre, ce n'est pas un credo, ce n'est pas une ambition, c'est juste que je ne veux pas décider de ce que Kaamelott va être à l'avance. Je vais faire le plus tard possible, c'est-à-dire que quand c'est le moment d'écrire, je vais écrire au dernier moment pour être sûr de sortir un Kaamelott qui était imprévisible pour tout le monde, pour moi, pour les autres. Parce que celui-là, je sais qu'il parlera vrai. Après, il peut surprendre, il peut décevoir, il peut déstabiliser. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent dire je préférais le Kaamelott d'avant. C'est possible, c'est un risque à prendre. C'est un risque que je prends parce que je ne veux pas prendre l'autre risque qui est de se dire je vais écrire le Kaamelott qui ne risque rien, du coup, qui est celui d'avant et qui répond à tout son ADN passé. Parce que je ne ferais pas mon métier si je faisais ça. Mais si lorsque vous écrivez Kaamelott le long métrage par exemple, est-ce que vous avez eu le sentiment parfois Alexandre Astier d'être un peu dans la répétition ou peut-être de ce que vous aviez produit pour la série et ça, ça vous emmerdait. Vous avez biffé par exemple certaines scènes, certains dialogues, certaines situations ? Pas tellement, non. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas déjà parce que, par exemple, j'ai des réflexes comme ça de dire j'étais très amoureux que c'est la mayonnaise interne et bon, enfin ceci dit, c'est peut-être le jour où révélaient les mayonnaise internes. En fait, je me souviens avoir été extrêmement amoureux de l'idée que Arthur ne parle pas. Parce qu'Arthur est un personnage baba comme son créateur. Donc du coup, forcément, je suis tombé très amoureux de cette idée qu'on ne le voit pas dans le premier acte du film et que quand on le voit, il la ferme et que même cela lui soit reproché de ne jamais l'ouvrir. Et je me plaisais à écrire cet Arthur qui restait bougon comme ça et à choisir le moment où il finirait par l'ouvrir et pourquoi. Ça, typiquement, par exemple, j'étais content de ça et j'ai suivi cette idée parce qu'elle me permettait de ne pas faire le camelote d'avant. C'est un exemple parmi 100 autres mais c'était plutôt mon réflexe en écrivant ça. Mais c'est aussi une manière tout de suite de dire à tout le monde c'est moi qui décide. En gros, aussi un peu, non ? Ben oui, mais si on enlève la situation c'est plus moi, c'est plus Kaamelott, c'est plus rien du tout, si on parle tous ensemble à des gens qu'on aime, des artistes qu'on aime, est-ce que quelque part la condition sine qua non au fait qu'on suive ce qu'ils font, c'est d'être sûr qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils nous disent laissez-moi faire. Moi, j'aime les artistes qui me disent laissez-moi faire. ceux qui ont quatre siècles ou ceux qui viennent d'arriver hier, j'ai envie de savoir qui sont eux, j'ai pas envie qui. C'est toute la différence entre la création artistique et le marketing. Le marketing va chercher à séduire par ce qui a déjà séduit. C'est-à-dire, on a remarqué que ce yaourt ou cette salade en sachet elle marchait bien donc on va mettre le yaourt d'après et la salade en sachet d'après sachant qu'on veut garder à tout prix les clients de ce yaourt et de cette salade en sachet. La création artistique c'est l'inverse. La création artistique passe par la séduction qui ne prend racine sur aucune base justement. Le métier c'est de ne pas savoir qui on est au moment où on crée et de dire voilà les gars je vous le pose sur la table mais je ne peux pas faire autre chose. Lorsque Camelot premier volet sort en France le film fait un million d'entrées la première semaine. Vous êtes déjà sur des tablettes de record quelque part avec ça. Aujourd'hui on voit que le cinéma se pose beaucoup de questions sur la fréquentation des salles notamment sans jamais forcément d'ailleurs semble-t-il se remettre en question lui-même c'est-à-dire qu'on parle de situations pandémiques post-pandémiques que les gens finalement préfèrent rester chez eux bien au chaud plutôt que d'aller au cinéma mais on ne remet jamais en question le film. Est-ce que ces questions-là aussi vous les envisagez de cette manière-là ? Est-ce que vous pensez à la suite ? Est-ce que ça crée une angoisse particulière chez vous ? Et quel regard avez-vous justement sur ce cinéma qui souvent fait du remake justement comme le yaourt et la salade que vous évoquiez tout à l'heure avec le jouet 2 avec je ne sais pas numéro 3 numéro 4 et qui tente de vivre avec les recettes du passé ? Je pense que le repli sur soi-même en cas de disette c'est malheureusement la faute à personne c'est un réflexe que je peux comprendre après comme je vous disais je ne suis pas très sensible au code et je ne suis pas très sensible aux méthodes que seraient susceptibles d'imposer un média ou un autre c'est-à-dire que pour moi une salle de cinéma ce ne sera quand même jamais que des sièges un écran et à la limite une distributeuse de pop-corn mais je veux dire ce n'est pas grand-chose d'autre pour moi alors effectivement j'entends avec les gens avec qui je collabore qu'on est dans une mauvaise période une très mauvaise période ou une période dangereuse ou une période où tel type de films sont à oublier où on va avoir du mal à les repêcher alors que d'autres types de films ont une chance de survivre et en fait je pense que si jamais je commence à rentrer là-dedans je crois que ce n'est pas mon métier autant vous avez eu la gentillesse d'évoquer les quelques métiers qui m'intéressent autant celui-là ne m'intéresse pas du tout et très clairement je crois que je vais juste me poser la question moi de savoir si par exemple Camelot deuxième volet est-ce que j'aimerais qu'il soit sur une plateforme est-ce que j'aimerais qu'il passe par exemple à la télé en version 1 est-ce que j'aimerais qu'il soit dans une salle de cinéma bon ben aujourd'hui je continue à considérer que j'ai envie de convoquer les gens dans une salle avec un grand écran et du son 7.1 et du Dolby Atmos parce que j'ai envie de fabriquer ce genre d'objet pour Camelot deuxième volet et que j'ai envie qu'on se retrouve autour de quelque chose qui a un peu plus d'ambition théâtrale en ce qui me concerne qui est la première ou l'avant-première même si elle n'est pas unique mais il y a quand même cette ambiance-là de sortie et je sais que en tout cas instinctivement j'ai envie que ça se passe comme ça donc je vais m'en tenir là Camelot deuxième volet sera au cinéma et tant que j'aurai pas des studios ou des exploitants de salles qui me diront non mais on ferme il n'y a pas de cinéma tant qu'ils seront ouverts je vais prendre le risque d'aller montrer mon prochain film dans une salle même si on me dit que le système est en berne parce que je pense que c'est quand même sa place mais vous aimez la salle ? non non j'aime pas beaucoup la salle je ne suis pas quelqu'un qui qui va beaucoup en salle parce que je n'aime pas trop la foule et j'ai beaucoup de mal avec les endroits peuplés c'est pour ça qu'on a choisi l'espace non mais pas dans ce rapport-là là ça va là on est deux bon et puis après là ça va non mais j'ai joué je suis capable de jouer devant 15 000 personnes et je ne suis pas à l'aise dans un autre contexte alors qu'il y a un peu aussi on me regarde différemment quand je suis dans une salle tout ça mais même pas ça je ne suis pas non j'aime pas trop sortir de chez moi donc je vois les choses autrement je vois les choses en retard je vois les choses j'en vois pas beaucoup j'écoute peu de choses je suis très vite comment est-ce qu'on pourrait dire je me laisse très vite envahir par les oeuvres des autres assez dangereusement si elles sont très très bonnes je me laisse très facilement intimider si elles sont très nulles je me laisse très facilement décourager donc en fait ça me ça me touche beaucoup trop dans un sens ou dans l'autre et je mesure beaucoup ce que je regarde et généralement c'est pas là-dedans en revanche je tiens à fabriquer un spectacle qui se voit en salle parce que je sais quand même ce que c'est que cette sensation et c'est celle-là que je voudrais proposer aux gens je voudrais que les gens aient envie de le voir comme ça on parlera justement tout à l'heure Alexandre Astier de la scène du théâtre et de vos spectacles en particulier j'aimerais qu'on parle des techniques d'écriture vous citez assez souvent des personnalités très importantes pour celles et ceux qui écrivent des scénarios vous citez Christopher Weugler Joseph Campbell Michael Chase Walker qui tous font le même constat c'est-à-dire que depuis la nuit des temps grosso modo on écrit toujours à peu près la même histoire et cette histoire-là met en scène un héros qui tiens c'est étonnant doit assumer une quête trouver quelque chose alors dans David et Madame Hanson c'est une paire de chaussures pour Madame Hanson ailleurs ça peut être une épée magique ça peut être le Graal c'est la quête voilà alors comment les avez-vous découverts ces auteurs qui ont au fond bâti les fondations de l'Hollywood moderne telle qu'on le connaît avec cette manière d'écrire des films et des scénarios et pourquoi ça a marché avec vous en fait ça c'est quelque chose qui m'attrique beaucoup alors il y a eu quand même deux phases la phase du début il n'y avait pas eu Kaamelott encore et il n'y avait pas cette disponibilité de la littérature outre-Atlantique aussi facile qu'aujourd'hui aujourd'hui vous regardez un Amazon vous avez un Kindle vous pouvez à peu près tout avoir pas encore mais à cette époque c'était plus compliqué là je suis en train de vous parler de peut-être 2000 quoi aux alentours des années 2000 et je sais que de la même manière qu'on parle de la quête du héros la mienne ça a été la quête de cette littérature-là c'est-à-dire que c'était un challenge déjà d'aller la chercher la première fois que j'ai rencontré Christopher Vogler il avait fallu que j'aille à Londres ça a l'air de rien d'aller à Londres mais j'étais pas bien vieux j'avais pas de sous je me suis payé mon week-end là-bas en allant voir Vogler en parlant anglais moins bien que maintenant quand même du coup j'étais allé en quête de quelque chose que mes camarades en France avaient pas encore et du coup je m'étais nourri un peu de ce voyage de ce jargon aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je parle d'écriture même à moi-même je continue de le dire en anglais je continue d'appeler les termes anglais je les traduis pas pas parce que ça fait bien de parler anglais parce que c'est un jargon professionnel parce que quand vous entendez deux ingénieurs qui parlent de fabriquer une coque d'avion il y a forcément 40 termes dedans que vous comprenez pas parce que c'est le jargon et en fait ce jargon c'est le langage de l'acceptation d'un artisanat et cette chose-là avec des termes d'un jargon qui ressemble un peu à des formules magiques m'ont beaucoup plu mais elles m'ont beaucoup perturbé c'est-à-dire que quand j'ai commencé à comprendre surtout par Michael Chase Walker que tous les films de la FNAC on parle de la FNAC à cette époque-là il y avait la FNAC enfin il y a la FNAC toujours mais là à cette époque-là si vous vouliez des films c'était la FNAC donc du coup vous prenez tout le rayon DVD de la FNAC et vous dites en fait tout ça ça rentre dans 5 cartons vous pouvez faire 5 cartons et tous ces films-là vous pouvez les trier dans 5 cartons dans chacun de ces cartons il y aura un archétype il y aura l'archétype de l'ange de la mort il y aura l'archétype de l'ange blanc il y aura l'archétype et tout ça en fait ça va avoir des noms très bibliques comme ça très compliqués et dans chacun de ces cartons il peut y avoir des films merveilleux et des navets c'est pas ça qui les relie ce qui les relie c'est leur rôle au sein du monde des contes de fées et en fait en comprenant ces choses-là en fait en mettant le pied derrière le boulot d'ingénieur de l'auteur j'ai été très perturbé j'ai eu comme ça 2-3 passages dans ma vie mais celui-là en est un très clairement c'est que cette littérature m'a fait vraiment m'a procuré un bouleversement profond déjà je faisais des cauchemars extrêmement forts pendant des semaines j'ai fait des cauchemars hallucinants qui me faisaient me réveiller en hurlant en pleurant je voyais mes enfants mourir dans des explosions tout ça et je savais que ça venait de ça j'étais en train de mettre le pied dans quelque chose qui était en train de changer un peu la disposition des câblages à l'intérieur et ce chemin-là m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui ces techniques sont partout et je trouve qu'elles ne sont pas toujours bien utilisées c'est-à-dire que d'un coup c'est devenu une recette et là on parle d'autre chose c'est-à-dire que à partir du moment où ces techniques d'écriture sont restrictives et qu'elles renferment le monde de la création parce que tout d'un coup on se sent obligé à partir de la page 17 d'atteindre tel truc ou que telle étape doit être respectée à tel moment parce que sinon mon scénario etc à partir de là je pense qu'on fait une grosse erreur et qu'il vaut mieux faire des yaourts ou de la salade pour le coup mais si jamais ces techniques-là sont là pour ouvrir l'esprit et faire penser plus loin que son imagination là ça continue à être intéressant mais en revanche il faut de l'expérience avec ces techniques pour s'en servir c'est pas des formules magiques au contraire ce sont des outils de création supplémentaires et il faut en bouffer beaucoup et longtemps pour avoir de la liberté avec comme avec tous les académismes il faut en bouffer beaucoup et longtemps le début ça peut être assez restrictif c'est exactement comme le contrepoint en musique le contrepoint en musique quand vous commencez à travailler les contrepoints vous avez l'impression qu'on n'avait droit de rien après un mi j'ai droit à quoi un sol ou un la putain c'est tout alors ça veut dire que du coup tous les contrepoints se ressemblent du coup c'est tous les mêmes et ben non non il y a un milliard de milliards de milliards de contrepoints différents et pourtant ça a l'air hyper restrictif et ce qui fait la différence entre le début et la fin c'est l'expérience et c'est la liberté que les techniques créent mais il faut du temps pour ça mais justement j'allais vous parler de la musique parce qu'il me semblait que la musique et son apprentissage étaient peut-être quelque chose qui vous avait aussi formé d'une certain manière sans que vous le sachiez aux techniques d'écriture au montage à la réalisation au rythme des acteurs à la parole même et à l'écriture est-ce que c'est vrai ? oui c'est vrai et même je vais vous dire que le travail qu'on effectue avec un orchestre par exemple quand on fait une musique avec un chef d'orchestre avec des musiciens le travail sur la partition est à mon avis le travail qui me convient le mieux par exemple quand vous avez une oeuvre classique elle contient toutes les notes elle contient les nuances elle contient les tempi et elle contient le nombre de musiciens qui a par pupitre généralement même si vous pouvez déroger ça veut dire qu'en fait on pourrait penser là aussi qu'une fois qu'une oeuvre est jouée elle n'a pas été rejouée or vous changez le chef et vous avez quelque chose de littéralement différent c'est les mêmes notes c'est les mêmes nuances et c'est les mêmes tempi et pourtant ce sont deux boulots qui sont strictement différents dans les émotions reçues et dans la façon qu'on a de recevoir émotionnellement cette chose là donc ça prouve bien que tout ça se situe à un niveau philosophique qui est intermédiaire donc du coup je suis très en accord avec le boulot sur la partition et je pense qu'avec les comédiens ça me va de faire comme ça de prendre le texte et de dire voilà ce qu'on pourrait faire c'est faire ça on ne change pas les notes on garde les notes mais ça par exemple à ce moment là on va se retrouver ici à ce mot là et puis en ça on va le relancer un peu comme ça et puis après on va tenir ces deux trois répliques on va les garder comme ça et à partir de celle-ci on était sur du orange on va faire du orange foncé un peu et évidemment il faut les partenaires pour faire ça mais c'est une manière avec laquelle je suis très à l'aise de travailler sur la partition alors sur la partition mais pourtant les comédiens disent que vous écrivez au dernier moment et vous nous l'avez dit aussi un petit peu tout à l'heure donc vous composez au dernier moment d'une certaine façon pourquoi ce choix précisément ? parce que je crois que je suis terrorisé par les choses qui s'arrêtent et que quand un texte est fini je ne sais plus où j'habite du coup j'écris toujours mais à un point à un point même que par exemple l'exoconférence c'est un spectacle que j'avais fait sur l'astrophysique et la possibilité de visite extraterrestre sur Terre bref les gens le savent ça a marché l'exoconférence c'est quelque chose qui a eu vraiment un succès notoire mais ce que les gens ne savent pas c'est que la veille de la première j'ai dit à mon équipe combien ça coûte de tout arrêter et les gens me disent tout arrêter quoi je dis combien ça coûte si c'est moi qui paye tous les gens qui travaillent là combien ça coûte de ne pas faire l'exoconférence je ne peux plus la faire je n'y arriverai pas on m'a sorti une somme c'est pas pour frimer mais grâce à Camelot j'avais les moyens de la payer cette somme et puis je ne sais plus à qui j'ai parlé qui m'a qui m'a dissuadé de faire ça mais il y avait une sensation de texte mort de texte j'étais pas allé assez loin j'avais pas j'avais pas fini en fait parce que je suis très timide et par exemple je n'arrive pas à répéter je ne peux pas répéter je ne peux pas m'adresser à une salle où il y a par exemple comme aujourd'hui nos camarades techniciens en bas ou tout ça en sortant des choses comme ça devant eux je ne veux pas me montrer je ne peux me montrer que le jour de la première donc les gens qui bossent avec moi flippent vraiment beaucoup parce qu'avant que les salles soient pleines ils ne voient rien et ils ne lisent rien parce que je ne veux pas leur montrer ce que je veux faire donc ce n'est pas facile de travailler avec moi et les gens les gens qui sont toujours avec moi mes associés sont des gens qui sont très patients et qui ont confiance alors j'essaye de ne pas les décevoir mais j'ai vraiment un souci avec ça c'est une grande souffrance pour moi après évidemment se retourner en arrière une fois que ça a marché c'est facile mais je me souviens de cette chose là ce jour là et ce n'était pas une blague je ne voulais vraiment pas le faire vraiment sincèrement à contrario la musique n'est jamais morte une fois qu'elle est écrite on peut la jouer elle reste vivante c'est votre point de vue sur la musique et c'est la grande différence qu'il y a entre la musique que vous composez et les textes que vous écrivez oui c'est très curieux les textes parce qu'en fait vous sortez pour un tournage beaucoup de textes beaucoup de papiers alors maintenant on est sur des tablettes c'est un peu mieux les gens ont des trucs comme ça il y a moins de papiers mais à l'époque il y avait beaucoup de papiers et des fois vous finissez une journée de tournage par exemple avec tous vos copains et ça s'est bien passé et vous repassez par exemple au réfectoire là où les gens ont mangé et en fait la salle est jonchée de papier votre texte il est sous les tables avec du gras ça a servi à se moucher il y en a de partout et en fait il y a un caractère comme ça extrêmement éphémère de la chose papier alors que personne ne jette des partitions jamais un orchestre à la fin il y a quelqu'un qui passe sur tous les pupitres qui récupère tout tout est numéroté tout est cadré l'objet papier typographique musical a une valeur permanente et les orchestres français et du monde entier s'enorgueillissent de leur bibliothèque où ils ont le matériau pour jouer telle symphonie tel truc et ils gardent tout nous en comédien c'est comme le texte est un peu l'ennemi de l'acteur et qu'il faut le jeter le plus vite possible pour plus s'en occuper c'est presque un objet c'est un faux ami on sent qu'on doit l'avoir temporairement et qu'on doit le rejeter vite donc c'est pas la même chose lorsque vous composez pour l'orchestre vous écrivez pour tous les instruments de l'orchestre lorsque vous écrivez les dialogues et les scènes pour les comédiens avec lesquels vous travaillez vous travaillez aussi spécifiquement avec les comédiennes et les comédiens vous écrivez en fonction de leur tessiture en fonction de leur instrument si c'est du bois si c'est du cuivre ça n'a rien à voir comment est-ce que vous avez commencé à envisager justement cette façon de travailler est-ce que c'est venu naturellement parce que vous êtes musicien ou est-ce que vous vous êtes rendu compte petit à petit que vous commenciez à écrire spécifiquement pour l'une ou pour l'autre j'ai l'impression que depuis toujours je suis persuadé que ce qui compte dans la création c'est pas le comment c'est le quand alors c'est d'autant plus vrai en comédie je pense mais ce qui compte c'est quand quand ça arrive et ça c'est musical ça c'est rythmique donc je serais cent fois plus heureux si jamais aujourd'hui quelqu'un se disait bon bah maintenant les gens du métier la moitié vous allez faire que de l'image et l'autre moitié vous allez faire que du son je dirais avec ceux qui font que du son sûr et certain je suis cent fois plus persuadé qu'on peut démontrer un décor prenant vraiment très parlant dans lequel on peut dans lequel on peut naviguer comme ça par le son que par l'image seule et du coup le camp le rythme des choses pour moi c'est ce qui fait tout la preuve en est que la chose que je ne lâcherai jamais 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 c'est le montage parce que le montage c'est une manière d'avoir été cherché d'avoir été faire des courses un peu le tournage c'est faire des courses si on prend l'image du cuisinier par exemple écrire le texte c'est écrire sa recette sur un coin de table après il faut aller faire les courses pour ça et quand on fait des courses en fait on change ce qu'on a dit parce que selon sur quoi on tombe on peut modifier des choses et puis après on ramène tout ça chez soi et on fait à manger alors évidemment je ne lâcherai aucune de ces étapes pour rien au monde mais faire à manger justement c'est rendre tout vivant dans mon cas j'ai été chopper des scènes comme ça qui si elles sont mises bout à bout ou des répliques qui sont mises bout à bout elles ne marchent pas c'est même flippant des fois des fois on met un bout à bout des trucs et ça n'a pas l'air vivant les gens ont l'air morts dedans et les gens ont l'air tout simplement parce qu'en fait le rythme n'y est pas la musique est fausse elle est encore fausse et après il faut resserrer tout ça il faut faire que les gens se surprennent il faut faire que les gens se chevauchent que telle réplique passe avant celle-ci que telle réplique arrive au son d'abord et à l'image après ou dans ce cas-là dans un autre truc une pause ici puis ça reprend là et d'un coup les choses commencent à prendre vie elles ont l'air de se passer et ça c'est que le montage ça n'est que le montage le montage un montage loupé c'est un film loupé on peut on peut ruiner un chef-d'oeuvre avec un mauvais montage mais on peut aussi sauver un navet avec un bon montage donc pour moi c'est le camp et je suis persuadé que le paramètre le plus important de tout ce qu'on fabrique y compris picturalement en fait c'est le rythme le montage vous l'avez appris sur le tas alors sur le tas ça fait quand même plus de 20 piges donc c'est un sacré tas maintenant mais au début oui non je l'ai appris théoriquement et puis après je l'ai appris par le biais des outils qui étaient mis à disposition petit à petit je n'ai jamais fait de colleuse je n'ai jamais collé de pellicule je ne suis pas si vieux que ça quand même mais non mais mon tout premier court métrage par exemple a été monté sur Lightworks d'ailleurs c'est ce que Lucas avait utilisé pour certains Star Wars que je ne pouvais pas manipuler moi-même donc j'avais été en coproduction avec une chaîne de télévision et j'avais une monteuse avec qui je travaillais j'étais dans le fauteuil de derrière qui est une des plus grandes souffrances de ma vie d'être derrière en disant je crois qu'il faudrait deux images en plus par là non là une image en moins non en moins je veux dire plus non plus vers la droite une image comme quoi que ce soit plus court en fait non mais pas le son pas l'image d'abord c'est horrible 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 c'est comme un instrument de musique une table de montage c'est un instrument de musique là j'ai monté sur Avid je peux monter sur je ne sais pas sur Isole ou sur des choses comme ça c'est un instrument c'est qu'au bout d'un moment je ne veux pas être devant un violoniste en lui disant fais ça maintenant fais ça non je ne peux pas il faut jouer le rapport avec la machine est hyper important dans le montage parce que je ne formule pas je ne formule rien je me tais et je fais une image en moins une image en plus deux images je passe sur lui je ne passe pas sur lui et au bout d'un moment je fais mes essais et j'avance en le faisant s'il fallait que je formule tout ça à quelqu'un s'il fallait que je parle je deviendrais fou donc oui je me suis formé à tous ces logiciels là par goût d'ailleurs je ne me force pas j'aime bien j'adore les machines je me fabrique mes machines moi-même d'ailleurs souvent je suis très heureux avec ça mais je ne pourrais absolument pas me passer de manipuler manipuler c'est ce qui m'évite de parler et du coup c'est important si j'avais quelque chose à manipuler par exemple je la fermerais sauf que je n'ai rien vous êtes un nerd vous êtes très techno qu'est-ce que vous appelez de nerd vous fabriquez vos machines vous voulez savoir comment ça fonctionne est-ce qu'il y a du mépris de votre part dans nerd est-ce qu'il y a du alors pas du tout pas du tout je partage ce travers aussi j'aimerais savoir comment ça fonctionne alors qu'est-ce que j'ai de plus nerd ou est-ce que je voulais que je vous dise ce que j'ai de plus nerd pour écrire Kaamelott deuxième volet la première chose que je fais quand je ouvre mon ordinateur c'est d'ouvrir un logiciel que j'ai appelé kv2robot dot command qui est un logiciel écrit en Python langage informatique et qui me dit ce que je dois faire qui me dit dans le fil donc moi je ne dis pas arche parce que je n'aime pas ce mot là mais je dis fil dans le fil numéro temps qui concerne ça ici il y a ça et il te manque ça et il te manque ça et il faut que tu fasses venir ça cet acteur là qui est censé être dans telle situation en fait il n'y est pas encore alors qu'il est censé y être ce jour là et donc en fait mon camarade de jeu quand j'écris kv2 c'est une espèce de R2D2 fabriqué exprès qui s'appelle kv2robot dot command c'est mon copain c'est ça est-ce que c'est assez nerd pour vous c'est pas mal on est quand même assez on est pas loin de l'hôpital psychiatrique on est d'accord et bien c'est comme ça à mon âge on assume ces conneries et c'est vous qui l'avez programmé et c'est très agréable parce que tout le monde se fout de ma gueule mes directeurs de production tout ça machin et je leur dis c'est ce que je vais demander à mon robot je vais lui demander de sortir le rapport script donc je tape R S et je lui sors un papier en markdown par exemple et je lui envoie ça et dessus il y a toutes les scènes il y a toute la présence des acteurs il y a le chronomètre qui sont voilà il y a tout tout qui est bien marqué et en fait il n'a plus rien à foutre et là je commence à obtenir un peu de respect de mes propres équipes qui me disent bon il est taré mais bon des fois c'est pas mal mais j'ai justement vous parlé enfin en tout cas vous posez cette question à Alexandre Astier de savoir si vous étiez un auteur du bâtiment comme on dit vous savez il y a des écrivains du bâtiment qui comme Émigoué faisaient l'architecture de ses romans ils écrivaient sur les murs chaque pièce était un chapitre là je vois que c'est plus grave que ça en fait il faudrait trouver une nouvelle expression une nouvelle appellation vous concernant c'est peut-être indispensable par ailleurs lorsqu'on écrit une saga au long cours pour s'y retrouver en fait quand on parlait des techniques d'écriture tout à l'heure effectivement je pense qu'il y a un danger quant au fait que ces techniques d'écriture deviennent des recettes et qu'elles cessent d'être créatives il y a beaucoup d'auteurs qui à mon avis font l'erreur de se dire je m'occupe de ma structure sous-entendu c'est la partie chiante de ce que je vais faire et puis quand ma structure sera solide je vais faire des scènes qui est censée être la partie la plus marrante et pour certains ils disent bon il me reste plus que les dialogues qui est censée être une nouvelle partie chiante et en fait je pense que on fait des jolis métiers j'insiste on fait des beaux métiers donc il ne faut rien détester de dedans il faut tout aimer et je pense que la phase de structure c'est quelque chose d'extrêmement jouissif à faire à condition comme vous dites de dessiner sa structure par exemple vous parliez de David et Madame Hansen je sais que le premier trait au milieu alors moi je n'écris pas selon des cercles j'écris selon des diamants peu importe on s'en fout ça revient au même j'ai tracé un trait comme ça et ce trait pour moi ça a été la frontière franco-suisse justement puisque dans le film il y a deux fois où elle traverse la frontière tout ça etc et en fait c'est con à dire mais à partir du moment où c'est joli à regarder il y a quelque chose de vrai dessous quand c'est joli quand c'est beau il y a un truc il y a quelque chose à suivre là dessous et graphiquement je bosse beaucoup avec par exemple InDesign le logiciel Adobe qui permet de alors ce serait l'équivalent d'un mur avec des post-it il y a beaucoup d'auteurs qui bossent avec des post-it moi j'aime pas trop les murs en fait j'aime pas trop les post-it non plus quand on aime bien les ordinateurs on est d'accord qu'un post-it c'est dégueulasse au bout de trois fois ça tombe par terre il faut le recoller le machin c'est généreau puis après il faut le bouger et là puis après si on veut changer ce qu'il y a marqué sur le post-it il faut barrer soyons sérieux donc informatiquement ça correspond à ce mur de post-it c'est une manière de mettre sur un A1 ou sur un A0 j'aime beaucoup la typographie j'aime beaucoup par exemple il y a un truc que les gens ne savent pas c'est que la police de caractère qui est celle de Kaamelott la dernière dans le film je l'ai faite j'ai fabriqué cette police là avec InDesign non avec un logiciel de fabrication de police alors on va se dire est-ce qu'il n'a pas autre chose à foutre si je crois que c'est ce que mes associés disent le plus souvent mais il n'a pas autre chose à foutre si sûrement mais je me suis dit c'est important aussi d'avoir des belles lettres c'est vrai et le script que j'ai redonné aux acteurs et à tout le monde c'était avec des jolies lettres et puis on l'a gardé derrière du Blu-ray c'est ces lettres là alors après on peut dire oui est-ce que ça sert à quelque chose peut-être pas mais je ne fais pas un métier où tout doit servir à quelque chose non mais c'est cohérent pour vous et c'est cohérent dans l'univers que vous proposez donc c'est un tout ça fait partie de ce tout voilà exactement et et en fait encore une fois je pense qu'il faut il faut il faut tout aimer quand on aime le texte en fait on aime les lettres on aime la typographie on aime la mise en page on aime il faut tout aimer je crois beaucoup à ça parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller simplement à l'efficacité sur ce qui sur ce qui paye immédiatement on n'est pas des gens qui fabriquons des choses à court terme on a besoin de on a besoin de voir loin et du coup il faut par exemple un truc tout bête vous ne me posez pas la question mais je me la pose seul voyez comme quoi il y a une autonomie il y a une autarcie quelque part peut-être qu'elle était notée oui oui peut-être que vous l'avez je ne bosse plus du tout avec des connards non non mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu à une certaine époque vous savez des fois vous vous retrouvez avec un gars je te présente machin il va faire le truc avec nous tout ça finalement c'est un connard mais ça compte énormément et je plaisante à moitié c'est à dire que je ne bosse pas avec des gens avec qui je ne voudrais pas déjeuner c'est ma règle si je ne veux pas déjeuner avec eux si je sens que je ne vais pas supporter un déjeuner je ne bosse pas avec et maintenant mes équipes encore une fois je commence à avoir un petit peu de bouteille mes équipes ne sont faites qu'avec des gens avec qui je veux bien déjeuner et ça change la vie oui parce qu'il faut absolument que ce métier se passe avec des gens qu'on aime côtoyer c'est une vie supplémentaire le cinéma quand vous arrivez sur un plateau ce n'est pas simplement le boulot et vous rentrez non c'est une autre vie avec d'autres gens avec d'autres amis avec d'autres émotions avec d'autres gens avec qui vous partagez les choses avec des gens avec qui vous êtes en train de fabriquer c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont très forts qui arrivent des fois quand on fabrique les choses quand on part à l'étranger par exemple KVA on s'est tous retrouvés en plein milieu du désert Omanien Omanet c'est des choses qui marquent et vous avez envie d'être à cet endroit-là avec des gens avec qui vous êtes complices et avec qui vous faites la même chose même si vous êtes modestement un peu chef de bord à ce moment-là mais on est quand même on est quand même ensemble et il faut faire ça avec des gens de qualité c'est très très important on n'est pas là pour fabriquer des choses on est là pour fabriquer des choses qui ont une chance d'être bonnes si jamais vous avez bien vécu pendant sinon vous passez à côté du truc donc c'est un conseil que je donne est-ce qu'il y a des jeunes gens qui veulent être cinéastes dans cette salle par exemple oui bon il y en a une ce qui est déjà pas mal deux alors voilà mon un conseil de pro puisque visiblement j'en suis un regardez on me remet des montres c'est bien que je suis pro premier conseil ne travaillez pas avec des connards il faut que ça rentre il faut l'écrire quelque part vous voulez qu'on le mette sur le truc peut-être que la régie ce serait pas mal ce serait pas mal on continue sur le côté un petit peu nerd si vous le voulez bien vous qui voulez faire du cinéma dans la salle sachez que Camelot premier volet a été tourné avec une caméra particulière qui s'appelle une Alexa 65 c'est une caméra moyen format qui tourne en 6K c'est un truc énorme je pense qu'avec les restrictions d'électricité qu'on va connaître cet hiver vous pourriez pas tourner avec probablement pas vous avez fait un choix technique assez radical encore une fois je peux même vous dire comment ça s'est passé donc l'Alexa 65 alors pour ceux qui aiment la technique je sais pas si vous en avez déjà entendu parler c'est une caméra moyen format alors le terme moyen ne renvoie pas exactement à sa valeur puisqu'il est donc plus grand qu'un format qu'on appelle le Super 35 qui est calqué sur la pellicule 35 à laquelle on enlève la piste son qui est donc un diagramme comme ça l'Alexa 65 est une caméra numérique avec deux capteurs normaux en position verticale et collés l'un à l'autre ce qui nous donne un format énorme qui change la profondeur de champ qui change la lumière qui rentre à l'intérieur la façon de le capter et évidemment qui change les datas puisqu'on tourne en RAW open gate qui fait que première particularité on est forcément suivi par un camion ce qui n'est pas toujours pratique dans le désert mais au bout d'un moment on avait donc ce qu'on appelle un DIT il y a toujours un DIT sur un plateau de cinéma quelqu'un qui gère les données mais là où un film classique peut se permettre de gérer des données et de faire des backups suffisamment souvent pour ne pas risquer de les perdre ce qui arrivait à l'époque de la pellicule aussi bien entendu là c'est carrément un camion entier de data qui sont en train de se copier les unes sur les autres et donc c'est un coût je pense que c'est un coût qui dépasse le tiers du tout c'est à dire que quand vous tournez en caméra 65 c'est à vérifier je ne vais pas leur faire une fausse pub mais je pense que le budget global du film est augmenté d'un tiers au moins et à un moment dans les discussions pour savoir si on allait prendre l'Alexa 65 parce qu'avec mon camarade Jean-Marie Drejoux qui est le chef opérateur on a essayé beaucoup de caméras et on a essayé beaucoup d'optiques je crois que le jour des essais caméras on est rentré dans la pièce dans le studio où il y avait tout le matos et je crois qu'il y en avait pour 8 millions d'euros et on s'est dit on va tout tester parce qu'on aime bien tester les trucs et on va choisir notre outil de travail et on a choisi évidemment l'Alexa 65 qui se présentait parce qu'elle était magnifique et que alors on ne pouvait pas faire d'anamorphique avec c'est à dire c'est à dire qu'on ne pouvait pas prendre d'optique anamorphique sur un tel capteur parce que les optiques anamorphiques ne couvraient pas le cercle entier de ce truc là donc on ne pouvait pas et avoir un capteur énorme et avoir à le desqueezer derrière donc il a fallu opter pour des optiques merveilleuses aussi qui étaient à mon avis des recarrossages de Hasselblad de moyen format de l'époque pour filmer ça mais on avait d'autres choix on a beaucoup aimé la Sony Vénice par exemple en anamorphique et on hésitait et je me souviens que dans une discussion il y en a un qui a dit je ne sais plus qui il a dit ouais mais enfin bon c'est une comédie quoi on n'est pas obligé de alors j'ai dit ah voilà c'est bon on l'a on prend l'Alexa 65 parce que du coup ça voudrait dire que une comédie est populaire et que donc on peut se contenter de moins je vous laisse avec ça vous vous rendez compte et ça c'est pas simplement lui il a eu une mauvaise phrase comme ça bon on l'a renvoyé immédiatement mais je veux dire il a eu une mauvaise phrase c'est pas grave mais c'est le discours c'est le discours qu'on peut entendre dans les grands studios et chez les grands producteurs c'est à dire la comédie c'est pas ça qui compte et ben non mon con puisque ça s'adresse à tout le monde on va faire du mieux qu'on peut du coup à tous les étages évidemment la comédie qu'est-ce qu'elle ne mérite pas en fait elle mérite le meilleur de tout alors on va sortir nos chèques qui est les gros et on va payer un tiers de plus et on va tourner en Alexa 65 et vous allez continuer avec cette caméra et on va continuer je sais pas il y a peut-être plus cher on va voir maintenant non mais je suis allé sur le site d'Harry l'autre jour et j'ai vu Alexa 65 Harry c'est le fabricant Harry c'est le fabricant et donc ils parlent de la 65 et puis ils mettent la liste des objectifs compatibles alors évidemment c'est souvent des recarrossages d'objectifs moyen format des années 70 80 qui ont des très belles choses vraiment c'est avec ça que par exemple les types sont allés sur la lune avec des moyens format donc évidemment il y a une qualité il y a un grain qui est super mais il me semble bien que j'ai vu un truc qui s'appelle Nanana Alexa 65 anamorphique ça veut dire qu'il pourrait peut-être y avoir de l'anamorphique à mon avis c'est des trucs qui doivent être comme ça et intransportables mais bon ça c'est pas grave pour manquer les portes donc il y a peut-être un petit upgrade à faire on va voir si on parle un petit peu de la scène avec plaisir comme celle où nous nous trouvons en ce moment ici à l'auditorium Arditi à Genève deux pièces dont j'aimerais qu'on parle c'est Que ma joie demeure consacrée à Bach et puis l'exoconférence la première en 2012 la deuxième en 2014 est-ce que c'est pour vous bien que ces spectacles demandent un énorme travail une façon de vous ressourcer bizarrement et peut-être de repartir du bon pied avec un cerveau neuf pour d'autres aventures moi j'avais été levé par des comédiens de scène avant tout et c'est eux qui m'ont appris le métier de comédien et je dois bien avouer que je vis vraiment sans qu'ils me l'aient forcément formulé de cette manière je vis vraiment avec l'idée qu'on ne progresse pas quand on n'est pas sur scène je ne pense pas qu'on puisse progresser devant une caméra je ne pense pas qu'on puisse progresser en tant qu'acteur ou en tout cas très peu si on est sans arrêt en train de jouer des choses dans le désordre et par petits bouts d'une minute deux minutes trois minutes maximum dans un plan séquence je crois qu'en fait progresser ça veut dire monter sur scène qui est l'outil de la sévérité qui est l'outil de la réception bonne ou mauvaise de gens qui sont là qui est l'outil du fait de ne pas savoir refaire très exactement la même chose d'un soir à l'autre et qui fait que en fait on est toujours soumis à un risque permanent et surtout il y a un phénomène qui se passe quand on joue une pièce en plus de ça les deux pièces dont vous parlez c'est des pièces que je joue seule donc à partir du moment où ça commence plus personne n'arrête plus personne jusqu'à la fin et ça c'est une aventure qui à mon avis nourrit le comédien je pense qu'un comédien face à la caméra il ne fait que sortir les choses sur scène il les sort bien entendu mais il en avale aussi et pour moi je pense qu'il n'y a pas de progression possible quand on n'est pas sur scène et qu'on est comédien quand on est devant la caméra on sait ce qu'on sait faire on peut balancer ce qu'on sait faire on peut prendre du plaisir à le faire et surtout se reposer sur ses camarades comédiens en leur proposant de jouer avec eux mais je pense quand même que même si je crains la scène comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai déjà failli arrêter les choses tellement la peur me ronge de ne pas avoir assez bien travaillé de ne pas avoir assez fait mais quand même je sais qu'il faut y aller c'est important d'y aller peut-être comme vous dites pour remettre les choses à zéro il y a un truc qui fait que ce risque là n'existe que là de même que les comédiens avec lesquels vous tournez viennent beaucoup du théâtre beaucoup oui parce que c'est une vous parliez de musique tout à l'heure j'ai l'impression qu'en fait les gens de théâtre ont l'équivalent de l'académisme musical qu'un musicien classique pourrait avoir face à une partition et les comédiens de théâtre sont habitués à lancer les choses sous plusieurs couleurs c'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez souvent moi je parle en sous-texte c'est-à-dire que la méfiance du texte vient toujours du fait que si par exemple vous avez une réplique qui dit vous me faites chier point d'exclamation vous avez beaucoup d'acteurs qui vont dire vous me faites chier le mec est en colère le mec dit vous me faites chier il va aller chercher sa colère en lui il va aller chercher quelque chose de colérique il va aller creuser dans ce sens-là mais vous me faites chier c'est le texte donc c'est un faux ami il faut se méfier du texte c'est comme le reste il faut que le texte élargisse l'inventivité et pas la restreigne si vous faites chier vous pouvez le dire par exemple vous pouvez le remplacer par autre chose toujours le remplacer par autre chose vous pouvez le remplacer par exemple par écoutez merci beaucoup alors ça vous allez vous le faire plusieurs fois écoutez merci beaucoup merci beaucoup et vous allez apprendre à votre corps à dire merci beaucoup vraiment merci beaucoup et après vous allez chercher votre réplique et tout est vous me faites chier c'est le même mais le texte il n'a aucune vertu sémantique il ne veut rien dire vous ne parlez pas au texte non pas du tout et quand vous avez un type comme Guillaume Gallienne avec qui j'ai eu la chance de jouer dans KV1 vous lui dites vous me faites chier tu peux le dire comme merci beaucoup tu peux le dire comme je suis en retard ou tu peux le dire comme oh là là j'ai peur d'avoir fait une bêtise et en fait Guillaume Gallienne c'est un type qui aime tellement ça qu'il est capable de venir le lendemain d'un tournage vous voir en disant hey j'en ai trouvé un autre et si on le disait comme ça et je dis oui mais gros on n'est plus du tout sur cette scène là on ne peut plus le tourner c'est fini il dit ouais je sais mais c'est cool quand même ouais c'est cool mais on ne peut plus et j'essaye de jouer avec des gens comme ça alors ça c'est des gens qui sont confirmés et puis quand je prends de très jeunes gens des gens que je trouve par exemple dans l'école de ma mère qui a eu une école d'acteurs à Lyon ou des gens que je connais comme ça qui sont jeunes et qui sont timides premièrement je les mets souvent avec des gros calibres je les mets avec un Gallienne un Cornillac devant qui soit genre putain parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avant puisque je file le texte au dernier moment donc je leur dis voilà bah écoute bah tu vas jouer avec tiens tu vas jouer avec Sting ce matin alors du coup bon colique colique c'est normal mais ça fait partie de la panoplie de l'acteur la colique il faut s'y mettre à un moment et du coup eux alors je leur apprends je leur propose de faire les choses comme ça de remplacer ce texte par d'autres par plein d'autres d'en trouver plein d'autres et de s'amuser comme ça Adjani c'est quelqu'un qui est capable de jouer comme ça beaucoup et de choisir sa couleur comme ça alors c'est comme la partition le texte franchement ne change pas il est même au mot près par contre ce qu'il y a derrière c'est une palette complète le texte ne restreint pas au contraire il élargit et comment est-ce qu'on échappe à l'uniformité puisque la méthode semble être la même pour tous les acteurs sur le tournage ou sur la scène comment trouver cette originalité cette petite note différente par rapport au sous-texte justement par rapport au sous-texte parce qu'il y a un plaisir de l'acteur le plaisir de l'acteur c'est pas c'est tout ce qui nous différencie vous savez on a toujours tendance à dire par exemple qu'il y a des gens qui font partie qui sont d'extractions par exemple très populaires ou ouvrières qu'est-ce qui est mon cas j'ai beaucoup été élevé chez les immigrés italiens à Lyon des gens qui sont très ouvriers et par exemple on a du mal à ne pas finir notre assiette et c'est un problème quand il faut maigrir parce qu'on a une culpabilité à laisser des trucs dans l'assiette surtout les lasagnes surtout les lasagnes et en fait le problème c'est que dans ce monde là on vous dit tu travailles bien quand on chie quand on a bien chié ça veut dire que t'as bien travaillé le travail est lié au courage or pour ces gens là encore une fois dont je suis la première chose à gagner c'est de se dire je fais bien mon métier à partir du moment où j'en chie pas à partir du moment où il y a du plaisir à le faire c'est là où je le fais c'est là où ça va être meilleur et c'est là où les gens qui vont venir payer une place dans une salle vont prendre plus de plaisir eux-mêmes parce que moi j'en aurais pris donc c'est très compliqué dans un esprit ouvrier encore une fois d'organiser un métier qui consiste à ne pas en chier et à prendre du plaisir à le faire donc réunir des acteurs autour de soi et faire quelque chose qui a de la valeur en jeu ça veut dire s'amuser donc le plaisir de l'acteur il est là-dedans il est dans le fait d'avoir marqué vous me faites chier et de l'imaginer en bleu en vert en orange en jaune et de le refaire par là de le refaire par ici de l'essayer autrement de venir le faire avec une grande candeur une grande gentillesse c'est très plaisant de dire vous me faites chier à quelqu'un avec beaucoup de gentillesse ou beaucoup d'affection même comme Gabin le fait d'ailleurs quand il le dit à Suzanne Flon écoute Suzanne je t'adore mais tu m'emmerdes tu m'emmerdes et bien ça il sait le faire bien sûr qu'il sait bien sûr qu'il a pas lu tu m'emmerdes en le disant comme un tu m'emmerdes bien sûr qu'il a ce réflexe là c'est notre acteur le plus américain Gabin là-dedans il est de la méthode sans le savoir mais il l'est donc ce plaisir là à mon avis c'est celui là le gage du fait de ne pas répéter c'est en cherchant ça et en faisant famille aussi avec une famille d'acteurs autour de vous des gens que vous avez choisis alors qu'ils soient de la famille réellement ou qu'ils soient d'une famille de toute façon un plateau c'est une famille à un moment on se retrouve et on doit fabriquer quelque chose et cette famille là elle est extrêmement par exemple moi je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout tactile je n'aime pas toucher les gens je n'aime pas qu'on le touche et pourtant sur un plateau que ce soit un Galienne que ce soit quelqu'un je me surprends souvent à avoir une main sur une épaule ou à approcher les gens parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du soutien et puis de la reconnaissance aussi qui s'exprime un peu comme ça et je remarque que c'est vrai dans l'autre sens aussi il y a un truc de cohésion qui est très agréable et qui tourne autour du fait de se retrouver pour jouer quand on fait venir des jeunes gens sur un plateau l'intimidation fait qu'ils ont l'impression de devoir faire leur métier sérieusement donc ils sont là ils disent oh putain pourvu que je merde pas pourvu que je merde pas combien coûte la journée à peu près 400 000 euros donc ça veut dire que si jamais je mets l'équipe en retard je coûte des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros tout le temps et cette intimidation fait que des fois ils sont pétrifiés or il faut aller les voir il faut les dire si tu ne t'amuses pas c'est là qui va nous faire perdre notre temps il faut que tu sois bien il faut que tu t'amuses il faut que tu sois inventif on s'en fout que tu ne saches pas ton texte c'est pas ça qu'on cherche on cherche à ce que tu sois avec nous donc évidemment j'essaye de créer cette atmosphère pour les gens timides et puis il y a des gens qui ont beaucoup de bouteilles et qui sont quand même timides quand ils viennent la peur c'est normal mais il faut créer ça il faut créer du jeu il faut jouer est-ce que vous avez des questions dans la salle il faut lever le bras bien haut pour qu'on puisse le voir et il y a des micros à votre disposition vous voyez des mains j'envoie une là-haut il y en a une là-haut qui revue ah oui il y en a une là-haut une là là il y a une grande main qui s'est levée juste là on va bosser sur l'atmosphère et sur la pêche c'est vrai que c'est un peu un peu mettez-nous la pêche mettez-nous une question qui nous en joue j'ai un peu la pression oui on ne peut pas dire bonjour merci en tout cas pour 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 ce moment ma question porte sur les textes vous avez beaucoup parlé du texte comme de la partition et vous avez mentionné le fait que le texte ce qui est important c'est la manière dont on le joue dont on l'amène vous avez dans le dans l'univers Kaamelott il y a notamment les livres qui existent avec justement les textes de la série qu'est-ce que quelle était pour vous l'importance ce que je veux dire c'est que avec ces livres là vous accordez quand même énormément d'importance au texte oui alors plusieurs choses la première c'est que je suis extrêmement sensible personnellement je ne dis pas que c'est le cas de tous mes confrères mais moi je suis extrêmement sensible au fait d'archiver ce que je fais j'ai besoin que les choses soient archivées pour passer à la suite et archivées alors dans un monde entièrement numérisé ça devient plus compliqué parce que maintenant les choses sont virtualisées les sorties de films sont pratiquement virtuelles mais tant qu'il existait des objets il en existe encore les Blu-ray par exemple ou les livres dont vous parlez ou les bandes dessinées j'ai besoin de voir les choses finies j'ai besoin de les constater finies et le premier cas des livres c'était une manière de ne pas perdre ça parce que j'ai été sensible au fait de retrouver des textes sous des pieds de table et de cette caractéristique éphémère qu'avaient les textes donc en fait les fixer c'était premièrement une possibilité pour moi d'en faire des étapes claires et deuxièmement j'aime les objets de textes de théâtre je les ai toujours aimés et en fait si vous regardez ces livres là leur mise en page leur typographie c'est pas celle d'un script de cinéma c'est celle d'une pièce de théâtre avec les noms de personnages à gauche et le texte à droite qui est justifié d'une certaine manière comme les pièces de théâtre qu'on achète soit dans les scolaires soit dans les trucs comme ça donc pour moi c'était un outil utilisable par exemple par n'importe qui qui voulait jouer le truc mais c'était le plaisir de faire avec ça un objet théâtral voilà d'où la marge sur la droite absolument est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui là juste là après ce sera à vous en haut promis bonsoir alors merci beaucoup pour tout ça et moi je voudrais revenir au tout 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 début de ce que vous disiez avant qu'on commence la masterclass en arrivant ici les journalistes suisses vous posent des questions intéressantes versus la France où on vous pose des questions cons vous êtes journaliste française non je suis non 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 et j'allais vous dire ma question est-ce que vous pourriez donner quelques exemples à l'exception de la question à l'instant que je viens de vous poser non pour répondre à la vôtre je suis française oui mais je suis dans le milieu de la communication alors personne n'est parfait mais j'ai envie d'une petite tranche de rigolade en plus et de savoir quelles sont les questions cons qu'on vous pose les questions cons d'une manière générale c'est celles qui font de vous même un cliché de ce que vous êtes c'est quand parce que moi une fois qu'on a dit vous travaillez en famille vous faites tout tout seul vous avez 40 métiers ok mais je veux dire ça fait 20 ans qu'on le dit donc c'est vrai qu'un journaliste aujourd'hui ne peut pas non plus se baser uniquement sur ce que c'est à dire en fait je ne devrais pas dire c'est une histoire de travail moi je travaille pour faire ce que je fais donc j'aime bien rencontrer des gens qui travaillent et en fait il y a des journalistes qui ne travaillent pas par exemple aujourd'hui ça vous paraît de bête mais quand je vois un article sur internet qui dit Camelot et qu'il y a une faute à Camelot t'as envie de dire mais gros mais regarde un million d'autres sites où c'est marqué fais l'effort clique sur ton truc regarde comment ça s'écrit je ne sais pas va sur Wikipédia c'est gratos fais l'effort donc évidemment quand je rencontre des gars comme ça j'ai envie de dire mais pourquoi tu ne travailles pas je travaille moi pourquoi tu ne travailles pas travaille respecte les choses fais ton boulot et j'avoue qu'aujourd'hui j'ai été très agréablement surpris encore par des questions qu'on m'a posées jusqu'à aujourd'hui qui sont pointues qui sont documentées qui font confiance au fait que je puisse y répondre agréablement quand je peux et c'est vrai qu'il y a des fois des journalistes où ça tourne autour de conneries vraiment de conneries j'ai envie de dire ouais où j'ai l'impression où j'ai l'impression que ça n'a pas bossé en fait j'ai rencontré ici uniquement des gens qui avaient à leur manière travaillé le truc après ils peuvent orienter ce qu'ils font mais il y a du boulot voilà je ne sais pas si ça répond à votre question du tout si à peu près bon très bien il y a eu deux pouces levés je crois une question là-haut au deuxième étage ou non au premier je ne sais pas je ne sais plus à quel étage nous sommes oui bonjour en fait j'ai une question qui me trotte depuis ce printemps je suis tombé sur un livre écrit par Alexandre Astier c'est un livre sur l'hindouisme la spiritualité etc je me suis dit pourquoi pas il fait il touche à tout alors pour ne rien vous cacher c'est un univers vous parlez d'un Alexandre Astier qui est un universitaire qui est un spécialiste de la théologie indienne et je fais croire que je fais ça aussi je réponds aux questions sur la théologie indienne allez-y vous pouvez y aller je n'y connais rien rien du tout mais je vais répondre quand même alors ma question ne concerne pas la théologie mais c'est plus j'aimerais savoir si est-ce qu'on vit dans un univers dans lequel à un moment vous avez demandé à quel nom je dédicace et on vous a répondu Alexandre Astier vous avez compris la question je crois allez-y refaites-le est-ce qu'Alexandre Astier a demandé une dédicace à Alexandre Astier j'ai déjà j'ai déjà dédicacé ces bouquins au mec c'est vous non ? non vous n'êtes pas lui il n'est pas là je vais me faire péter la gueule avec vos conneries j'ai déjà dédicacé ces bouquins oui absolument mais j'ai joué le jeu j'ai dit c'est pas moi ça vous fait rien la personne m'a dit non c'est pas grave voilà enfin si je le rencontre je lui serrerai la main je ne touche pas un centime sur ces bouquins en revanche on est d'accord merci je vous en prie merci beaucoup je crois malheureusement que c'était la dernière question parce que je crois que nous devons libérer la salle il y a quelqu'un qui lève la main on va libérer la salle très très vite mais on va finir quand même voilà merci beaucoup trois on peut faire trois une on nous dit une trois on me dit trois trois non mais grouillez-vous par contre si on fait tout en passage de micro on ne va pas s'en sortir désolé bonjour bonjour je dois remplacer mes idées est-ce que vous avez déjà songé à faire quelque chose par rapport à l'opéra comme vous venez du milieu classique et que vous avez désacralisé le cinéma est-ce que vous auriez peut-être un jour envie de désacraliser l'opéra en vous tournant vers le tout non j'ai pas très envie j'avoue j'ai pas très envie je sais pas pourquoi déjà parce que je suis moi-même moins sensible à la musique chantée qu'à la musique jouée c'est comme ça je suis moins sensible aux voix je parle pas des voix chorales je parle des voix solistes je suis moins sensible à ça tout comme je suis moins sensible à la chanson qu'à la composition instrumentale et donc c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie de me diriger parce que ça prend énormément de temps ça demande des disciplines incroyables et les gens qui font ça sont extrêmement doués beaucoup plus que moi dans tous les domaines que ça nécessite donc non je ne vais pas faire ça question suivante là-haut là-haut il y a une question on n'a pas eu beaucoup de questions de l'étage vous avez un micro si vous n'avez pas de micro vous ne pouvez pas poser allez vas-y vous avez tous entendu la question qui n'en est pas une mais monsieur dit dans n'importe quel processus créatif quand j'ai une idée j'ai l'impression que cette idée se solde mal je n'ai pas le résultat escompté ça n'a pas l'ampleur que je voulais et j'étais plus content de l'idée que du reste alors mettez-vous bien ça dans le crâne l'idée c'est le faux ami de l'artiste votre idée c'est pas quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'inventif les gens les artistes et je vais finir là-dessus ça me plaît de finir là-dessus désolé pour les autres mais non c'est très important les gens qui se mettent dans une carrière artistique pensent qu'ils sont inventifs ok et bien c'est jamais vrai l'inventivité c'est la limite de l'oeuvre c'est après que ça devient intéressant et toutes les techniques qui sont faites pour vous dire j'ai une idée et bien je ne vais pas trop l'écouter parce qu'en fait là où je suis bon c'est dans ce que je ne connais pas encore tout ça c'est bon et ça ça va vous faire aller vers des résultats inattendus et qui vous seront beaucoup plus profitables méfiez-vous des gens qui ont une idée d'ailleurs les artistes qui se disent moi ça fait 10 ans que j'ai une putain d'idée je vais la faire ça va être machin c'est toujours naze toujours pourquoi ? parce que on n'a pas une imagination fertile on a une imagination très limitée là où on est fertile c'est après l'imagination mais il faut y aller merci beaucoup Alexandre merci beaucoup merci 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 beaucoup merci